Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Saint Jean-Paul II, vous vous en souvenez, a choisi la fête de Notre-Dame de Lourdes pour établir une journée des malades. Parce que pour lui, et nous savons comment plus tard il l'a expérimenté dans sa propre chair, la Vierge Marie est une icône vivante de l'évangile de la souffrance. Qu'on se souvienne de Marie qui est pauvre à Nazareth, qui est humiliée dans la crèche de Bethléem, qui est obligée de fuir en Égypte, qui travaille durement pour servir le Seigneur Jésus dans son enfance. Qu'on se souvienne de Marie qui reçoit la prophétie de Siméon en plein cœur, c'est-à-dire qui expérimente jusqu'aux profondeurs les plus intimes de son âme les souffrances de la passion de son fils qui lui sont ainsi révélées et annoncées. Et on comprendra que, comme le disait Jean-Paul II, la mère de Jésus est préservée du péché, mais elle n'a pas été préservée de la souffrance. Et de tout temps, les fils de l'Église ont vu dans le visage de Notre-Dame des douleurs leur propre souffrance. Une mère qui les comprenait, qui les accompagnait et qui partageait leur propre situation douloureuse. Et que dans cette communion de souffrance, il existe un chemin mystérieux et intime qui conduit à communier aux souffrances de la rédemption, c'est-à-dire aux souffrances du Seigneur Jésus, par lesquelles nous arrive la vie éternelle, nous est offert le salut. Donc la souffrance comme une occasion d'entrer en communion avec le cœur immaculé de Marie, dans lequel on trouve un écho unique, incomparable, fidèle de la souffrance de Jésus-Christ pour le salut. Donc la théologie de Jean-Paul II place ainsi la Vierge Marie dans une place de médiation entre Jésus souffrant sur la croix et les hommes livrés à des situations de maladies, de privations, de souffrances diverses. Et c'est ainsi qu'elle saisit tous les hommes et les présente à son fils, parce qu'elle veut que la puissance de vie, la puissance de salut de son fils rejoigne chacun de ses enfants. Autrement dit, Saint Jean-Paul II choisit la fête de Notre-Dame de Lourdes pour la journée des malades, parce qu'il trouve dans Notre-Dame le modèle de l'amour maternel. La relation entre Notre-Dame et l'humanité souffrante est pour Jean-Paul II la meilleure expression de l'amour maternel qu'exerce la Vierge Marie sur l'Église et ses enfants. Et par le fait même, il donne en exemple la compassion de la Vierge Marie pour tous ceux qui accompagnent les malades, les soignent et les entourent. Ce qui me semble particulièrement frappant dans cette théologie, c'est qu'elle ne place pas le malade comme quelqu'un devant être prioritairement guéri, mais comme quelqu'un qui est en situation tout à fait particulière, et on ose à peine le dire privilégiée, de vivre le mystère de la rédemption. Et c'est pour ça qu'il est très intéressant de voir que Jean-Paul II lui-même confronté à la maladie, lui-même Jean-Paul II en tant que malade, a demandé souvent la prière des fidèles, non pas pour sa guérison, mais pour le soutenir dans sa maladie, afin qu'il puisse continuer à remplir son ministère malgré la faiblesse, ou plutôt dans la faiblesse, pourvu que ce soit la volonté de Dieu, bien entendu. Voilà une intuition qui est le signe authentique de la sainteté, et qu'on retrouve d'ailleurs tout aussi bien chez sainte Bernadette Soubirous, qui n'a jamais prié pour elle-même, au sens de demander la guérison, mais vous souvenez sa prière, « Donne-moi le pain de force afin de bien souffrir », disait-elle à Jésus. Bien souffrir, c'est-à-dire offrir sa souffrance, vivre sa souffrance en union avec le Christ souffrant, vivre sa souffrance avec et par l'amour maternel de la Vierge Marie. Il faut bien entendu lutter contre la maladie et tout faire pour que les malades recouvrent la santé, mais vous voyez que l'enjeu spirituel est placé par le témoignage de Bernadette et l'enseignement de Jean-Paul II à un niveau qui concerne non seulement le salut de la personne, mais le salut du monde. Donc pour terminer, je pensais reprendre la prière que Jean-Paul II a écrite avant d'être malade. Il savait que sa santé allait se dégrader sérieusement, et il priait ainsi, vous vous en souvenez, « Si un jour la maladie devait envahir mon cerveau et anéantir ma lucidité, déjà, Seigneur, ma soumission est devant toi et se poursuivra en une silencieuse adoration. Si un jour un état de conscience prolongé devait me terrasser, je veux que chacune de ces heures que j'aurai à vivre soit une suite ininterrompue d'action de grâce et que mon dernier soupir soit aussi un soupir d'amour. Mon âme, guidée à cet instant par la main de Marie, se présentera devant toi pour chanter tes louanges éternellement, ainsi soit-il. » Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Frères et sœurs, il est midi. Sous-titrage ST' 501